C'est l'heure des informations sur FESAFREC TV, mesdames, messieurs, bienvenue dans le condensé de ce mercredi 11 octobre 2023. Le nouveau ministre des Sports, Marcel Benoît Dato, est officiellement entré en ses fonctions ce mercredi 11 octobre 2023. Nommé hier par le chef de l'État, Patrice Talon, il a reçu le témoin de son collègue Seïdou Samou à Dambi, qui assurait l'intérim jusque-là après le départ de Oswald Oumeki. Lors de la passation de charge de Benoît Marcel Dato, il s'est engagé à relever les défis qui s'imposent au monde sportif. Il a également exprimé sa volonté de poursuivre les chantiers de son prédécesseur et de renforcer les résultats grâce à la discipline, au dévouement et à l'engagement de ses collaborateurs. Hors de nos frontières, les États-Unis annoncent la suspension de 442 millions de dollars d'aide économique en Niger. Cette décision a été prise après que Washington ait formellement qualifié la prise de pouvoir par des militaires en juillet dernier. L'administration américaine dit avoir pris cette mesure après avoir épuisé toutes les voies disponibles pour préserver l'inconstitutionnel, a expliqué dans ce communiqué Mathieu Miller, un porte-parole du département d'État américain. Le test précise toutefois que les États-Unis maintiennent leur aide humanitaire, alimentaire et sanitaire vitale au bénéfice de la population nigérienne. La MINUSMA a achevé le retrait de ses troupes des avant-postes de Tidal en appui avec les bataillons des forces armées maliennes reconstituées. C'est ce qu'elle a annoncé par voie de communiqué ce mardi 10 octobre 2023. Ce départ entre dans le cadre de la deuxième phase de son plan de retrait entamé le 1er septembre dernier. Pour le compte de ce mois d'octobre, la mission part donc en procédé à la fermeture de 4 camps. La MINUSMA et le secrétariat de l'ONU expriment leur détermination à faire tout le possible pour achever le retrait dans les délais prévus, soit au plus tard le 31 décembre 2023. Toujours au Mali, pour finir, le président russe Vladimir Poutine et son homologue Asimiguita conviennent d'une coopération accrue dans la lutte contre le terrorisme. C'est ce qui ressort de l'entretien téléphonique entre les deux chefs d'État ce mercredi 10 octobre 2023. Lors de cet entretien, les deux dirigeants ont aussi évoqué la situation sécuritaire dans la région du Sahel. La lutte contre le terrorisme et la coopération économique a fait savoir le président malien Asimiguita. Le président de la transition malienne dit avoir exprimé sa reconnaissance pour tout le soutien que la Russie apporte au Mali. Vladimir Poutine, de son côté, a rétéré le soutien indéfectible de son pays au Mali dans sa lutte contre le terrorisme. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour le condensé de ce mercredi 11 octobre 2023. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.